Des cadeaux, un sapin, des sourires, aussi à l'hôpital, des établissements où l'on fête Noël avec les enfants malades, une thérapie en soi. Hier, Elisabeth Borne était à l'Institut Gustave Roussy dans le Val-de-Marne, une référence dans le traitement des cancers en Europe. La première ministre a passé une heure dans le service dédié aux jeunes patients, un document européen touchant, signé Jacques Serret. Un pas discret, Elisabeth Borne pénètre dans la chambre du petit Elie. Bonsoir messieurs dames, bonsoir les enfants. 18 mois et atteint d'un cancer de l'abdomen, comme l'explique le papa. Donc on est sur chimiothérapie, il y a une chirurgie qui est prévue en février, donc toutes les bonnes ondes positives sont les bienvenues. Deux comédiens déguisés en clown font l'animation. La première ministre tente un sac rempli de cadeaux. On va vous apporter un petit cadeau. Quelques minutes derrière le lit à barreau avant d'écouter les doléances du personnel soignant dans le couloir. C'est très très critique. On a quand même un service entier qui est fermé, par manque de personnel infirmier. A la fois il y a la fierté d'être dans un service qui fait des choses assez extraordinaires, en même temps j'imagine que c'est dur psychologiquement aussi. Mais aucun commentaire sur la grève à la SNCF, ce n'est ni le sujet ni le lieu, prévient un conseiller. Ici, Noël ou pas, infirmières et médecins sont sur le pont 24h sur 24. Un document européen signé Jacques Serret, une pensée pour tous les enfants qui passeront Noël à l'hôpital.